Nous avons donc vu au plan un peu global ou régional l'histoire des ostentions, mais maintenant sortons de Limoges et de tous, le diocèse proprement dit de Limoges, comme Saint-Léonard de Nobla, Saint-Julien, etc. Et odorat, pourquoi l'odorat ? Que s'y est-il passé ? Et que pouvons-nous actuellement en dire ? Alors je crois que le odorat, je veux dire, à la différence des autres villes ostentionnaires, comme Limoges et Moutiers, Saint-Léonard ou autres, le odorat a une origine beaucoup plus récente aux yeux de l'histoire. Donc les saints, par exemple, Saint-Amand à Saint-Julien, ce sont des saints du Haut Moyen-Âge, donc avant le Xe siècle, alors qu'ici nous avons deux saints, Israël et Théobal, qui sont des personnages plus tardifs du XIe siècle. Et donc pourquoi et comment ? Tout simplement parce que le odorat se construit autour de la fondation d'une église collégiale, c'est-à-dire d'une création de communautés de chanoines. Donc au XIe siècle, c'était très à la mode, que des personnes laïques, ici le comte de la marche, enfin les ancêtres du comte de la marche, fondent donc une communauté religieuse comme relais de son pouvoir politique. Et donc le comte de la marche avait déjà fondé, dans le département actuel de la Creuse, plutôt la Haute Marche, déjà d'autres communautés canoniales, donc de communautés de chanoines, comme Moutiers d'Ain ou autres. Et donc le odorat, c'est cette fondation autour de l'an 1000, donc d'une communauté de chanoines. Et donc c'est parmi ces chanoines des premiers temps, et donc ont vécu Israël, qui était chantre, le bras droit de l'abbé, et puis quelques générations suivantes, Théobald, qui était diacre et aussi chanoine du odorat. Et donc il faut attendre vraiment le XIIe siècle, comme je vous dis, la période où il y a eu une profusion de documents, et la construction de l'actuel bâtiment, église collégiale, pour voir apparaître deux saints, qui vont être vus comme les fondateurs de cette église. Alors moi j'ai une autre question, pourquoi 7 ans ? Alors 7 ans c'est tardif, donc à partir du XVIe siècle, ça nous en parlerons je pense dans une prochaine vidéo, donc les premières ostentions, le contexte et tout ça. Le chiffre 7 c'est un chiffre qui est toujours... C'est un chiffre toujours plus ou moins entre guillemets cabalistique, porteur de vertu... Et puis c'est un cycle aussi, c'est un cycle c'est-à-dire c'est à la fois pas trop près pour pouvoir s'enlacer, et pas assez loin pour pouvoir oublier quoi en fait. Donc c'est le septennat... On retrouve effectivement cette notion. On retrouve ce cycle temporaire, donc qui a été institué au XVIIe siècle, donc nous le verrons dans une prochaine vidéo, mais pour une cadence donc régulière de ces ostentions. Et là en fait on va pouvoir, je pense que ça peut être l'objet de la prochaine vidéo d'ailleurs, voilà, de se dire que ces ostentions, quand est-ce qu'elles ont véritablement commencé au Dora ? Nous sommes d'accord. Donc à bientôt. Musique 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 Musique